Alors, le parcours de M. Durocher, Edmond Durocher, il était très intéressant parce qu'avec lui, on a une période qui part du temps du cheval, dans les années 30, où se faisait la rône de lait et la rône de glace, jusqu'au camion motorisé. M. Durocher a continué son travail jusqu'aux années 1990. Il y avait une place et ils travaillaient tous les deux. Les jeunes étaient là après l'école. Moi, j'ai ouvert le frigidaire et je savais que quand je les prenais, s'il manquait du beurre, des oeufs, du lait, je les remettais dans le frigidaire, je le marquais. Ah, bien, il y en avait une, là. Il y en avait une, j'ai transféré une autre parce que je n'avais peur. J'ai transféré une autre laitier. Ah, oui. C'était agréable. Elle est arrivée en mai, elle était toute nue. Je l'ai transféré une autre laitier. Lui, il était fier, fier. Il y a certains aspects du métier qui sont intéressants. La liberté, entre autres, ça, ils l'ont dit souvent. Travailler à l'extérieur, pas avoir de patron qui nous surveille toute la journée. Mais en même temps, ça a été un travail très, très dur pour plusieurs d'entre eux, surtout dans les premières, dans les années 30, 40, 50, ça commence à être un peu plus facile. Mais sinon, travail très, très dur dehors, tout l'hiver, pas pouvoir se faire remplacer. Il y en a qui ont travaillé 25 ans sans prendre de vacances. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à concilier. Sous-titrage Société Radio-Canada